Le marché du recrutement est-il en train de se faire ubériser ? Cette question mérite d'être posée car force est de constater que les acteurs traditionnels sont cernés de toutes parts. Je parle ici des entreprises de travail temporaire, des cabinets de recrutement, des chasseurs de têtes et des cabinets de conseil en RH. D'un côté, les plateformes numériques se multiplient. Les sites généralistes ou spécialisés, ainsi que les métamoteurs, misent en effet sur les compétences technologiques pour damer le pion aux acteurs historiques. De l'autre, les réseaux sociaux professionnels et généralistes comme LinkedIn et Facebook sont particulièrement offensifs. Selon l'étude Xerfi-Precepta, c'est LinkedIn qui semble aujourd'hui le mieux armé pour remporter la bataille du recrutement en ligne devant les experts Monster et Indeed. Le réseau social professionnel peut en effet faire valoir des compétences technologiques élevées, une base de données clients colossale et une marque forte. Et LinkedIn touche une audience quatre fois supérieure à celle d'Indeed. Cette offensive des acteurs numériques est d'autant plus critique que les spécialistes du recrutement doivent aussi composer avec des évolutions structurelles du marché du travail. Pour rester dans la course, les acteurs traditionnels du recrutement et les purs pléneurs doivent prendre le virage technologique et investir. Il s'agit par là d'enrichir l'expérience utilisateur pour fidéliser les clients et en séduire de nouveaux. Au programme, fluidité de l'expérience de navigation, ergonomie et design de la plateforme. Pour affiner et automatiser le profilage et la sélection des candidats, le Big Data va lui aussi se diffuser sur le marché du recrutement. En clair, le traitement algorithmique des données va prendre de l'ampleur. Des systèmes plus élaborés se développent également, relevant davantage de l'intelligence artificielle. C'est le cas du chatbot de l'entreprise de travail temporaire Joblink, un robot conversationnel qui propose des offres d'emploi de l'agence d'intérim correspondant aux requêtes des candidats. À moyen terme, l'intelligence artificielle pourrait bien être à l'origine d'un renouvellement des modèles économiques et d'une plus grande efficacité des organisations selon l'étude de Xerfi-Precepta. Au-delà de l'analyse complète des business models et des questions stratégiques qui se posent aux opérateurs, Xerfi-Precepta a élaboré trois scénarios prospectifs pour imaginer le marché du recrutement de demain et stimuler la réflexion stratégique. Le premier scénario anticipe un marché du recrutement à deux vitesses, polarisé entre acteurs low-cost et premium au gré de l'automatisation. En clair, le recrutement sera automatisé pour les candidats peu et moyennement qualifiés, tandis que l'intervention humaine restera prépondérante pour les profils qualifiés. Le deuxième scénario repose, lui, sur une externalisation massive des fonctions RH des entreprises, provoquant la création d'écosystèmes full service regroupant une myriade d'acteurs autour d'un opérateur pivot. Dans le troisième scénario, les géants du numérique LinkedIn et Facebook ubérisent le marché du recrutement. Un tel scénario suppose une généralisation du big data et de l'intelligence artificielle et donc l'automatisation totale du recrutement. Trois scénarios qui sont à découvrir dans la nouvelle étude réalisée par Xerfi-Precepta. Merci. 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 Merci.